Ce dimanche, nous célébrons la Journée internationale des femmes et des filles de science, une journée internationale ayant pour but de favoriser et accroître la participation des femmes et des filles dans les domaines scientifiques. Rappelons-nous que la science n'a pas de genre et chaque femme qui la façonne mérite d'être célébrée. De Marie Curie, pionnière de la radiologie, à Rosalind Franklin, dont les travaux ont été cruciaux dans la compréhension de la structure de l'ADN, ces femmes ont ouvert des portes et ont brisé des barrières. Leurs histoires continuent de motiver les générations actuelles et futures. Pourtant, aujourd'hui, des défis subsistent, les femmes sont encore sous-représentées dans certains domaines scientifiques. Cette journée nous encourage à examiner ces réalités, à célébrer les progrès accomplis et à œuvrer pour une égalité totale dans ce domaine. Au sein du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, nous disposons d'unités où la science est le maître mot. Par exemple, au sein de la police scientifique, les femmes scientifiques représentent plus de 60% des agents, analystes d'ADN, médico-légales, toxicologues judiciaires, enquêtristes ou encore pathologistes médico-légales, ces métiers nous invitent constamment à dépasser les limites de la connaissance. La richesse de la science nous montre la grande diversité des métiers accessibles. Des constatations à l'analyse, en passant par la recherche scientifique, tout le monde y a sa place. Nous recrutons donc aussi beaucoup d'ingénieurs, de statisticiennes, des personnels spécialisés avec une compétence scientifique de niche. La journée internationale des femmes et des filles de science est aussi une invitation à inspirer la génération future, encourageant donc les jeunes filles à explorer leur passion pour la science, à croire en leurs capacités et surtout à défier les stéréotypes.